C'est deux comédies en un acte d'Anton Chekhov, intitulé L'ours et Une Demande en Mariage. Ce sont donc des comédies qui durent approximativement une demi-heure chacune, que nous proposons tous les jeudis et dimanche à 20h à la Comédie Saint-Michel. Ce sont des textes écrits en 1888 et que nous avons réadaptés à la sauce moderne. C'est moi, je suis un ours mal léché qui vient demander de l'argent à une veuve de 7 mois qui vit avec son jeune serviteur. Et puis la deuxième, Une Demande en Mariage, c'est l'histoire d'un homme au cœur sensible, tendance hypochondriaque, qui vient faire sa demande en mariage à sa voisine, Nathalia Stepanovna, dont voici le père. C'est un autre déguisement. C'est-à-dire la famille. C'est une famille un peu folle et lui, au moins... Franchement, on est un peu tous fous en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a que trois minutes en fait. C'est là où le changement de costume est un peu délicat. C'est là qu'on voit les prous. C'est super de passer d'un personnage à l'autre et de manière très différente. Je pense qu'ils sont très différents à chaque fois. Au début, c'était peut-être un peu compliqué, mais maintenant, c'est parfaitement... C'est un grand plaisir. Comment tu es orienté vers Tchékov d'abord ? C'est l'amour de la Russie. La grande mère patrée. On a ça en commun. Voilà. Exactement. Et la folie de l'Est. C'est drôle. C'est léger. Quand on parle de Tchékov aux gens, ils ont souvent plus à l'esprit les tragédies. Il a effectivement écrit des tragédies qui sont des chefs-d'oeuvre. Il a aussi écrit des comédies. Nous, ce qu'on propose, c'est des comédies. Donc, c'est drôle. C'est léger. C'est pour passer un bon moment, pour rigoler. C'est un peu plus d'une heure. C'est dans une très belle salle, un très beau lieu. Donc, venez nous voir. C'est drôle. C'est pour tout public. On a plein d'enfants qui sont venus nous voir. Ça les amuse beaucoup. C'est très visuel. C'est beaucoup de folie. Voilà. Venez nous voir. C'est de la folie russe. Oui, c'est dire. On est le chantango. C'est un mix entre la Russie et la jante. Sous-titrage Société Radio-Canada